Chambéry Métropole et le parc naturel régional du massif des Beauges coaniment une démarche TEPOS, territoire à énergie positive, qui cherche d'une part à favoriser les économies d'énergie et d'autre part à développer la production d'énergies renouvelables locales. La centrale villageoise photovoltaïque du plateau de la Laisse, gérée par une société par action simplifiée nommée PERLE, contribue à cet objectif. Cette démarche citoyenne est accompagnée localement par l'ASDER et s'inscrit dans un projet expérimental mené sur 8 parcs naturels régionaux par Ronalp Énergie Environnement. La transition énergétique ne pourra se faire que si nous produisons localement nos propres besoins en ressources et énergétiques et ceci dans une logique durable. Vous incarnez à travers le projet PERLE une triple dimension, celle de l'innovation, de la solidarité et de la responsabilité. Vous démontrez que des partenaires privés peuvent concevoir une énergie qui réponde à leurs besoins. On concrétise ainsi ce que c'est qu'un territoire à énergie positive. Nous allons ainsi encourager d'autres initiatives qui relèvent d'une démarche privée. Le parc et les élus locaux ont identifié le territoire du plateau de la Laisse pour être le territoire d'expérimentation de centrale villageoise. Le projet en fait il a déjà quatre ans d'existence. Il a été initié en 2010 et il y a eu toute une phase de réunion publique dans toutes les communes donc je pense que les citoyens ont bien été impliqués dans le projet depuis le départ. En 2010 quand on a commencé on ne savait pas où on allait. On avait plein de questions. Sur un territoire c'est possible de faire de l'énergie propre et d'être indépendant énergétiquement. C'est un rêve réalisable. On est une société par action simplifiée, une SAS, on a un actionnariat qui est intégralement privé. On a des citoyens mobilisés, des actionnaires, on a des moyens. C'est ici qu'il faut expérimenter le territoire énergétique de demain. J'aimerais qu'on ait ce rôle pilote et que le parc puisse s'appuyer sur nous pour ça. Donc on a sept toits effectivement, quatre sur la commune de la Fille, une mairie des logements sociaux de l'Opac et deux toits de particuliers et trois toits sur Puy-Gro, la commune voisine. Tout ça ça représente 430 m² de panneaux solaires pour 200 000 euros d'investissement et ça représente en productifs annuels 60 MWh donc l'approvisionnement d'une vingtaine de foyers. Il faut que les gens soient motivés pour participer. Les gens qui ont présenté le projet avaient des arguments qui m'ont convaincu. Et l'un des principaux critères, évidemment, était la proximité de l'installateur. L'entreprise StarWatt qui a su proposer une offre qui soit économiquement viable et que l'argent soit réinvesti directement sur le territoire. L'intégration paysagère faisait vraiment partie de l'ADN du projet. On a voulu une intégration des panneaux par leur disposition sur le toit, leur couleur, leur encadrement, mais aussi que même les onduleurs, ils sont gérés au niveau de l'impact paysager. C'est des panneaux qui respectent qu'ils déchargent avec le fond arrière noir pour des questions d'esthétique. Pour moi, la difficulté du projet PERL, c'était de faire le premier projet. Parce que l'innovation, le changement, ça fait peur. Ce n'est pas dans les habitudes. On est quand même dans un pays où le photovoltaïque est très individuel et où les sociétés collectives d'énergie sont quand même peu représentées. Et là, on a montré que c'était possible puisqu'on arrive aujourd'hui à un projet qui fonctionne économiquement, qui permet d'avoir une rentabilité de l'ordre de 3 % pour nos actionnaires. On a un projet qui fonctionne techniquement parce qu'on a des installations qui tiennent la route avec un productif annuel qui est cohérent avec la puissance installée. Les habitants d'un territoire sont capables de monter quelque chose qui leur est propre. On ne dépend pas que de EDF, que de l'État pour ce qui nous concerne. Il y a cette volonté de se réapproprier cette question énergétique. On aspire à faire d'autres choses qu'uniquement du photovoltaïque et on veut vraiment explorer toutes les pistes de la transition énergétique avec toujours cette idée que ce sont les citoyens qui vont impulser ce mouvement-là. On essaye modestement, sur notre petit territoire, de démontrer que c'est possible de produire de l'énergie autrement, de réimpliquer le citoyen et de mettre au cœur des dispositifs, que c'est possible de créer de l'économie locale, tout ça dans une logique évidemment écologique et durable. Ce que j'appelle de mes voeux maintenant, c'est que nous, on va travailler à faire d'autres projets sur le plateau de l'ES, mais j'espère aussi qu'on sera en capacité, qu'on sera sollicité pour essayer de ce projet-là et pour que d'autres sur le territoire du plateau, des Chambéry-Métropole, du Parc, mais ailleurs aussi, puissent à leur tour être des acteurs de la transition.